Si est-il une rentrée riche en apparition pour Charlène de Monaco, qui va de pair avec une interview en solo ? L'épouse du prince Albert s'est confiée à Monaco matin lors d'un entretien au cours duquel elle donne des nouvelles de sa santé qui fut un temps fragilisé. Tactile avec le prince Albert, déchaînée pour soutenir l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud, Charlène de Monaco opère une rentrée des plus joyeuses. La princesse de 45 ans va même encore plus loin pour faire plaisir au Monegasque. Ce mardi 12 septembre, elle accorde une longue interview à Monaco matin. Si est-il après avoir emmené ses jumeaux Jacques et Gabriela pour leur rentrée en Spele de Tireba à l'école privée catholique François d'Assise Nicolas Barré de Monaco que Charlène de Monaco a reçu Monaco matin au palais ? Au cours de cet entretien, il est beaucoup question de ces enfants qui fêteront leur 9 ans en décembre prochain et qui viennent de connaître une grande première dans leur scolarité. Si est-il aussi la première fois que Jacques et Gabriela ne seront pas dans la même classe ? Si est-il un grand pas pour eux, et cela me semble bien, a ainsi commenté leur maman auprès du journal régional. Charlène de Monaco a également tenu à dire quelques mots sur son état de santé qui a tant préoccupé en 2022, lorsqu'elle a été contrainte de rester de longs mois en Afrique du Sud en raison de graves problèmes ORL qui l'empêchaient de voyager et de rejoindre la principauté. Une période compliquée qui est à présent très loin derrière elle. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme, heureuse et sereine. « J'espère pouvoir reprendre prochainement le sport. Je marche régulièrement mais j'aimerais me remettre à l'entraînement de natation, pour recouvrer un peu plus d'énergie et me sentir plus forte », explique l'ancienne championne qui a participé en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Si est-il cette même année que la nageuse a remporté la médaille d'or du 200 mètres d'eau au Meeting International de Natation de Monaco-Marnostrum, où elle a rencontré pour la première fois le prince Albert, qui préside cette rencontre internationale ? Si est-il bien le sport qui a fait vibrer Charlène de Monaco le 10 septembre dernier au Stade Véleux de Rome à Marseille. La princesse était venue soutenir son équipe fétiche de l'Afrique du Sud dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby qui a débuté le 8 septembre dernier. Très prise dans le jeu aux côtés de son épouse le prince Albert, la maman de Jacques et Gabrielle a apporté chance à l'Afrique du Sud puisque l'équipe de l'hémisphère Sud s'est imposée 18 à 3 face à l'Écosse. Et quand Charlène ne vibre pas pour le sport, elle met toute son énergie dans sa fondation qu'elle a créée il y a 10 ans, qui lutte contre la noyade partout dans le monde. Dans quelques jours, elle se rendra en Afrique du Sud pour une compétition de waterbike, à laquelle elle ne participera pas. Je serai présente à Sun City pour soutenir toutes les équipes, mais je ne participerai pas moi-même à la course cette fois-ci, confirme-t-elle à Monaco matin. Un beau voyage en perspective, pour lequel le prince Albert l'accompagnera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada